Le mot calcul vient du latin calculus, qui signifie, qu'est-ce que ça signifie ? A quelques jours du brevet, deux classes de 3e du collège Saint-François de Bouvigny-Boyef l'ont révisé les mathématiques de manière ludique avec le duo de youtubeurs. On fait des maths. On calculait des cailloux, quand on devait compter 1, 2, 3, 4, et après évidemment les cailloux on s'est rendu compte que ce n'était pas utile. C'est l'aboutissement d'un projet qui s'appelait Maths en duo, les enfants devaient travailler en duo à la manière 2, et donc une des façons de travailler c'était à la manière de Stéphane et Adrien. Et du coup on s'est dit que ce serait chouette de venir faire la dernière séance avec les enfants pour réviser le brevet. Et Stéphane et Adrien ne sont pas à court d'idées pour leurs prêts de 5000 abonnés qui les suivent sur leur chaîne et sur TikTok. Pour cette séance, ils ont voulu tester les connaissances des futurs lycéens. Est-ce que vous pouvez remplacer A par une autre valeur qui fonctionne ? Déjà ça permet de réviser quelques notions qui seront peut-être présentes au brevet. On a parlé un peu de fonctions, il y a plein de petites choses. Et puis surtout, il y a l'ambiance et surtout on est tous convaincus que les mathématiques peuvent se faire de façon amusante, ludique. Mais pas le temps d'écouter la définition d'une fonction affine que les élèves passent déjà à une dernière manche, se souvenir des paroles de chansons inventées par le duo. Souvent on se base sur des versions d'origine et puis on fait une parodie, on détourne un petit peu les paroles. Mais la musique, c'est les copains musiciens qui participent aussi. Et ça marche plutôt bien pour réviser parce qu'on essaye de mettre en avant des erreurs classiques ou des noms de théorème, ce genre de choses. Donc ça permet en musique de peut-être favoriser la mémorisation. C'était plus ludique que ce qu'on peut faire d'habitude, même si avec Madame Gambier on fait beaucoup de révisions dans ce style-là. C'est mieux, au moins on préfère réviser comme ça que tout le temps être dans ses cahiers. On s'est remémoré de ce qu'on avait déjà vu et c'était ludique, amusant, c'était bien. Reste aux élèves qu'à tout donner lors de l'épreuve de mathématiques du brevet lundi après-midi, juste après les 3h de français le matin. Bonne chance !